Vous vouliez nous redonner le moral Pascal ? Oui, en vous parlant de François Hollande. Cela dit, évitez de parler de l'ouragan en évoquant Hollande, le seul président qui, dès qu'il sortait, il pleuvait. En plus, pendant 5 ans, il a brassé plus de vent qu'il remas. Ça ne va pas être facile, mais on va quand même essayer. Alors juste une petite parenthèse aux chaînes d'info continue. Attention quand vous décrivez un ouragan, il n'a qu'un œil et partout où il passe, c'est la catastrophe. Pour moi, c'est aussi la définition de Jean-Marie Le Pen. Donc attention. Alors évidemment, bon courage à nos amis, on pense très fort à vous. Alors, Hollande, pour retrouver le moral. Bah oui, parce que c'est vrai, Hollande, il est rigolo quand on le revoit à la télé. Tout de suite, on retrouve le sourire, voire le rire. Souvenez-vous, mon ennemi, c'est la finance. C'était quand même une très 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 bonne bonne. C'était bien, c'est bien. Je vais inverser la courbe du chômage, excellent. Alors, j'ai fait le compte sur un seul discours de Hollande. Il y a plus de blagues que dans les deux derniers spectacles d'Arthur, c'est-à-dire ? Et pour vous prouver que Hollande avait vraiment de l'humour, voici une histoire vraie. Il était encore avec Valérie Trier-Velleur. Un jour, en visite officielle, dans je ne sais plus quelle ville, une passante lui dit « On n'aime pas beaucoup Valérie Trier-Velleur. » Et Hollande a répondu « Moi non plus ». Il est quand même marrant. Alors, vous voulez des nouvelles de Hollande ? Ouais, super, ça tombe bien, vous êtes fous, j'en ai. Alors, il est de retour et il veut être utile. Alors non, une clé à molette, c'est utile. Une traite à rideau, c'est utile. Mathieu Delormeau, c'est utile, c'est déjà ça. Mais pas Hollande, évidemment. Mais alors, attendez Pascal, parce que pourtant, François Hollande a une actualité, il a monté une fondation. Oui, alors ne vous y trompez pas, quand un ancien politique monte une fondation, c'est que plus personne ne veut de lui. En gros, vous êtes au chômage, mais c'est moins la honte dans une soirée. Vous faites quoi en ce moment ? J'ai une fondation, vous voyez ? Oui, en fait, t'es au chômage, quoi. Oui, parce que Chirac a une fondation, Sarkozy a une fondation, Jospin a une fondation. Et citez-moi un truc qu'ils ont fait avec leur fondation. Ne cherchez pas, il n'y a rien. Je crois que voilà, c'est pas la peine. C'est pareil, quand un ancien politique dit « je me lance sur Internet, je monte une start-up », je traduis, il faut comprendre qu'en fait, il a mis son CV en ligne et il attend des réponses. Voilà, c'est ça. Donc, soyez vigilants avec ce qu'ils disent. Alors, avec sa fondation, François Hollande a déclaré qu'il voulait continuer d'inverser la courbe du chômage. C'est cool, hein ? Bon, ça fait une nouvelle blague pour le prochain spectacle d'Arthur. Un autre ancien politique français a publié un tweet très mystérieux. Oui, Jean-Pierre Raffarin a publié hier sur son compte Twitter. Bon, déjà, mettre dans une même phrase Twitter. Et Raffarin, ça me choque. Il faut que j'essaie de me remettre. Il a publié hier « je quitte Matignon ». C'est bizarre quand même, parce qu'il a quitté Matignon en 2007. En plus, on a eu l'impression qu'il a annoncé ça comme Neymar quand il a dit « je quitte le Barça ». Mais bon, Raffarin, il a quand même vendu moins de maillots. Alors, on ne sait pas ce qui lui a pris. Si quelqu'un a eu une réponse, merci de me contacter. Jean-Pierre Raffarin, que l'on surnomme « E.T. » Oui, parce que chaque fois qu'il passe devant Matignon, il crie « maisons, maisons, maisons ». Vous vouliez revenir sur une info concernant Madonna ? Oui, une info que nous a donnée hier Élodie. Madonna qui s'installe au Portugal. Alors, elle s'installe là-bas pour son fils qui a été recruté dans le centre de formation de football de Benfica. C'est une bonne nouvelle. Mais il faut savoir que Madonna, elle aurait pu y aller avant au Portugal. Mais cette fois-ci, pour sa fille lourdez, puisqu'à 6 ans, elle avait déjà la moustache. Vous pouvez aller vérifier les photos. Je ne vends pas rien. Non, non, non. Bon, il faut qu'il y ait tout sauf rasoir. Bien, exactement, merci.